Salut tout le monde ! Comment allez-vous en ce doux soir d'hiver ? Personnellement c'est un peu contradictoire ma tenue, j'ai un bonnet et un t-shirt En fait je vais pas vous mentir, c'est un peu la merde mes cheveux Mes cheveux sont un peu gras, donc voilà je mets le bonnet Et je suis maquillée un peu plus que d'habitude tout simplement parce que j'ai eu un tournage ce matin Donc j'allais pas me remaquiller, j'ai joué un peu orange, vous m'en voulez pas Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous n'avez jamais vue sur Youtube Puisqu'il s'agit de mes questions indiscrètes comme vous avez pu voir dans le titre Alors j'ai fait cette vidéo parce que j'ai adoré la regarder sur la chaîne de Marie Que j'adore me confier à vous, je trouve ça rigolo Et surtout que c'est aussi le bon moyen d'aborder un sujet dont j'ai jamais parlé Et que j'ai un peu esquivé quand on me demandait Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va commencer de suite Vous m'avez posé les petites questions sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau Parce que je raconte ma vie Alors j'ai sélectionné quelques questions Je vais pas vous mentir, il y en avait certaines qui étaient extrêmement gênantes Genre vraiment je veux bien me confier à vous mais il y en a certaines Bon allez c'est parti, première question On commence fort Est-ce que tu t'es déjà faite droguée ? Alors, ceux qui savent pas se faire droguer C'est à dire par exemple que vous êtes en boîte de nuit et qu'on vous met une drogue Et que bah voilà généralement les gens qui font ça c'est les violeurs Ou les gens imbéciles mais généralement c'est les violeurs De toute façon les violeurs sont des imbéciles Donc je me suis jamais fait droguée de ma vie et j'espère que ça n'arrivera jamais J'ai vu une fille en sortant de boîte qui s'est fait emmener par les pompiers Qui s'était faite droguée Et je connais des gens qui se sont faites droguer C'est pour ça faites bien attention Surtout les filles à vos verres en boîte Je sais qu'à chaque fois que je suis en boîte je tiens mon verre en hauteur Parce qu'en fait il suffit que vous passiez Et que quelqu'un vous met du liquide et genre c'est terminé Donc voilà en plus c'est un liquide Qui est incolore donc en fait on ne le sait pas C'est juste d'un coup hop tout oublie tout Et voilà donc faites bien attention à ça Ne posez jamais vos verres Déjà en boîte et essayez de mettre la main Tout le temps devant votre verre moi j'ai une solution Je bois mon verre très vite comme ça au moins Je risque pas de me faire droguer mais voilà non en vrai Faites vraiment attention parce que c'est archi pas marrant Deuxième question t'as déjà envoyé des nudes Alors vous allez voir aussi dans cette vidéo que c'est les mêmes questions Presque que toutes les youtubeuses Qui ont fait cette vidéo tout simplement parce qu'en fait Vous nous posez tout le temps les mêmes questions Oh j'ai un bonnet là c'est une blague je viens d'acheter ce bonnet 40€ alors j'en ai un là donc voilà C'est pas du tout enfin moi j'ai juste repris vos questions et je pense Qu'en fait vous nous posez un peu tous les mêmes questions Parce que vous aimez bien avoir des petits potins Je n'ai jamais envoyé de nudes de ma vie Je vais vous expliquer pourquoi pour deux raisons Déjà la première parce que j'estime ne pas être assez A l'aise avec mon corps et Parce que quand je vois que plein de meufs se font afficher Par des mecs sur les réseaux je me dis sur le moment Je peux me dire ah il est trop cool ce mec c'est mon copain Et demain il peut me pourrir la vie et me faire Les pires crasses et surtout d'autant plus parce que Je suis exposée et qu'il suffit Qu'un mec se foute de ma gueule me tchatche Et que je me dise oh trop bien un mec me tchatche Et qu'il me demande des nudes et que j'en envoie et que ça finisse sur twitter Clairement c'est un truc que je supporterais pas Enfin c'est impossible d'affronter ça pour moi Donc j'en ai jamais envoyé Je m'estime pas assez à l'aise avec mon corps C'est pas un truc qui m'attire Donc voilà pour être totalement franche J'en ai jamais envoyé Troisième question Plan cul je suppose que ça veut dire Alors pareil pas du tout Parce que moi je suis beaucoup trop sentimentale Je pourrais pas coucher avec quelqu'un sans qu'il y ait rien Sans que je sois pas un minimum attirée ou amoureuse Enfin surtout amoureuse de lui Donc non pour moi c'est pas possible de coucher avec une personne Bah sans vraiment être amoureuse Et je me dis imaginez j'ai un plan cul Je serais amoureuse de lui Et du coup bah en fait ce serait bizarre Parce que pas lui Enfin bref non je peux pas Je hurle cette vidéo Et c'est super gênante Parce que ma mamie regarde mes vidéos Et toute ma famille Je sens qu'en repas de famille Ça va me dire alors T'as un plan cul Mon dieu Prochaine question Est-ce que tu t'épiles si oui Si oui où et comment Ah d'accord Alors personnellement Je me rase Je sais que pendant un moment Enfin l'année dernière Je m'épilais les jambes J'avais laissé pousser C'était l'enfer mon dieu C'était horrible J'avais du laisser pousser en fait Pour les arracher Et en fait ça m'a saoulé D'aller toutes les 3 semaines À body minute J'arrivais jamais à le faire toute seule Genre j'avais des bancs d'épilatoire Il y a la moitié de la cire qui restait Et du coup je devais tout le temps calculer Quand par exemple je voulais mettre une robe Et que je voulais avoir genre les jambes toutes douces Fallait que je calcule pour tel jour Où je mette une robe Quel jour je vais à body minute Eh ça m'a saoulé Du coup je me rase Et bah voilà Je me rase Prochaine question Qui a été genre la question la plus posée Et c'est vraiment genre la question qu'on me pose Même quand je dis Moi j'ai fait ma première fois J'avais 17 ans J'ai 19 ans Je me fais vieille Je vais se former 20 ans l'année prochaine J'avais 17 ans C'était avec mon premier copain J'aurais pu la faire avant Sauf que je sentais que c'était pas la bonne personne Pour moi il n'y a pas d'âge pour sa première fois Vous faites absolument à l'âge que vous voulez Mais je pense que c'est bien pour la première fois De choisir une personne en qui on a confiance Parce que c'est quand même un nouveau monde Qu'on découvre le monde du sexe Donc faites pas ça avec n'importe qui Parce que ça pourrait vous traumatiser Donc moi je l'ai fait avec mon premier amour Et comment ça s'est passé Bah je sais pas Ça s'est passé normal On dit souvent Ouais la première fois c'est horrible Machin Ça l'était pas tant que ça Quand j'en parle Les gens ont tendance à me dire Ah tu l'as fait super tard Bah excusez moi De pas avoir senti le bon moment avant Enfin en vrai il n'y a pas d'âge Quelqu'un peut faire à 12 ans Comme il peut le faire à 20 ans A 22 ans Genre clairement on s'en fout Il n'y a pas d'âge Donc ne vous sentez pas frustré Parce que votre copine à 16 ans L'a fait Et vous vous avez 19 ans Et vous ne l'avez pas fait Genre vraiment vous ne vous sentez pas frustré Donc voilà Prochaine question T'as eu combien de copains en tout Pour moi il y a genre Bah copains Et amoureux Enfin je sais pas comment vous dire Genre il y a vraiment Deux types de copains Il y a genre Les mecs Genre avec qui t'es sorti vite fait Genre les mecs de camping Pour moi c'est pas des copains Parce que Enfin pour ma part Je suis restée une semaine Au camping avec lui en couple Avec deux mecs d'ailleurs Deux mecs qui m'ont pris pour une conne Et qui m'ont michetonnée Du coup si vous passez par là Dont un d'ailleurs Qui m'avait fait croire Qu'il était célibataire Alors qu'il était en couple Voilà Alors franchement sans vous mentir Mais les histoires d'amour C'est les histoires d'amour Les plus vraiment Des plans galères De A à Z Genre les mecs qui me font croire Qu'ils ont pas de copines Et je suis en mode Bah ok parce qu'ils le cachent super bien Les mecs qui me prennent pour une colle Les mecs qui m'hichetonnent Enfin bref C'est un truc de ouf Et donc bref Donc je suis sortie avec deux mecs En camping Quand j'avais 15 ans Sinon De vrais copains J'en ai eu qu'un seul Et je suis sortie avec Un ou deux mecs vite fait Ça a duré deux semaines Pour moi c'était même pas un couple Je suis vraiment Réellement sorcier Avec une personne dans ma vie Certains diront que c'est peu Mais moi mon but C'est pas d'enchaîner les relations Et d'avoir plein de copains C'est juste voilà De me poser avec une personne Que j'aime Et que voilà Ensuite As-tu déjà été attirée par une fille ? Alors personnellement jamais J'ai déjà trouvé par exemple Des filles très jolies Ça je vais pas vous mentir Il y a des moches Je me suis dit Waouh elles sont trop belles Mais j'ai jamais été attirée Par les filles Après on sait pas de quoi Fait l'avenir Mais moi je sais que voilà Pour le moment je suis attirée Par les mecs Que vous dire de plus En soirée Je sais pas comment vous dire Mais les mecs Quand nous on embrasse nos potes Filles Ils sont là en mode Je sais pas comment vous expliquer Mais genre les mecs Ils prennent trop mal Le fait qu'on s'embrasse Entre potes Je sais c'est super bizarre Genre des fois bourré J'ai fait un bisou A une pote sur la bouche Mais ça veut pas dire Que genre j'ai un truc pour elle C'est juste pour rigoler Après je sais que les mecs Ne font pas ça Mais sinon j'ai déjà Embrassé des potes Genre pour Après j'ai pas roulé Une pelle à des potes filles Parce qu'elles m'attirent pas C'est mes potes Mais j'aurais déjà fait un bisou Genre pour rigoler En mode bisou d'amitié Ensuite J'y vais fort Combien tu gagnes par mois Alors ce qu'il faut savoir C'est que mes revenus Sont vraiment Très variables De mois en mois Parce que ça dépend Du nombre De partenariats que je fais Ça dépend du contenu En fait que je poste Sur les réseaux Ça peut aller de 3 chiffres A 5 chiffres en fait Ça dépend vraiment Bon au delà de 5 chiffres Ça n'arrive jamais Mais ça peut aller de 3 chiffres A 5 chiffres Voilà C'est tout ce que vous saurez Donc peut-être que je gagne 500 euros par mois Peut-être que je gagne 99 000 euros par mois On ne sait pas Et si c'est autant tabou D'ailleurs l'argent C'est tout simplement Parce que avant Je ne trouvais pas du tout ça tabou Et je disais à tous les gens Que je rencontre Combien je gagnais En fait ils me demandaient Ils me disaient Ah ça rapporte combien à Youtube Donc je disais Bah je disais Bah je sais pas en fait Ça dépend Par exemple le mois dernier J'ai fait ça Et le mois d'avant j'ai fait ça Et les gens en fait Allaient le répéter A tout le monde Tous leurs potes Et quand on me voyait On me disait Ah c'est toi la fille Qui gagne tant Non mais t'as pas honte Mes parents ils taffent Toute la semaine Je m'en prenais plein la gueule Mais genre gratuitement Et ça m'a tellement saoulée Qu'on crache Certes ça paraît totalement démesuré Parce que moi aussi Quand je compare mes revenus Par rapport à ceux de mes parents Ça m'est extrêmement mal à l'aise C'est pour ça que j'aime bien Mettre très bien mes parents Mais j'ai envie de vous dire On vous propose par exemple De gagner 2000 euros Pour faire une photo Vous n'allez pas dire Non je vais être payée 20 euros Parce que je veux gagner Autant que Quelqu'un qui gagne un SMIC Enfin voilà L'argent c'est ultra tabou en France Si ça ne l'était pas Et c'était comme aux Etats-Unis Je vous dirai combien je gagne Je vous dirai combien j'ai gagné Moi dernier Ça reste encore trop tabou Parce que je sais très bien Que pertinemment Je vais me faire juger Et on va me dire Ouais c'est une honte De gagner ça Comme ce que j'ai pu me prendre Et parce que ça attire Énormément de jalousie Notamment dans ma famille Beaucoup de gens sont jaloux Parle dans mon dos Et that's life Ensuite Combien as-tu de rapport sexuel Par semaine ou par mois Selon ton rythme Alors là on part sur Ma vie sexuelle actuellement Comme ça J'ai pas de copains Et comme je vous dis Je suis pas pour les plans cul Donc voilà Comme ça Et ensuite Une dernière question J'ai terminé avec la question La plus difficile Que je vous disais Que j'avais un peu du mal à aborder Et quand on me parlait Enfin quand on m'en parlait Je faisais genre Non 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 Plein d'impasses C'est Pourrais-tu nous parler De ton frère ou ta soeur Qui est décédée En accord avec tes parents Donc j'en ai discuté Avec mes parents Parce que c'est pas du tout Quelque chose Dont j'ai parlé sur ma chaîne J'en ai parlé vite fait Dans deux stories Mais c'était vraiment Une phrase parmi un énorme texte Et vous le savez pas Sur Youtube Mais ce qu'il faut savoir C'est que j'ai un frère Qui est décédé J'en ai pas parlé avant Parce que déjà Je veux pas qu'on pense Que j'en parle pour faire le buzz Parce que malheureusement Trop de gens vont me dire Ouais tu racontes ça Pour le buzz Des gens vont me dire Que je suis une mytho Enfin bref De toute façon je m'en fous J'ai rien à prouver à personne Et aussi parce que C'est extrêmement douloureux Pour mes parents Et un peu pour toute la famille De parler de ça Donc ce qui s'est passé C'est que je devrais avoir Un deuxième frère Voilà Qui s'appelle Sylvain Et qui aujourd'hui Aurait 24 ans C'est à dire un an de plus Que mon frère Il est décédé De la mort subite du nourrisson Donc je vais vous lire La définition De la mort subite du nourrisson Tout simplement Parce que je saurais pas trop Comment l'expliquer Avec mes mots Donc le syndrome De la mort subite du nourrisson Et la mort soudaine D'un jeune enfant Âgé d'un mois à un an Apparemment en bonne santé Lors de son sommeil Voilà Donc mon frère Est décédé à 8 mois A la crèche En fait tout simplement Il dormait Et il s'est jamais réveillé Et la crèche L'a retrouvé sur le ventre Totalement mort Et donc je crois bien Qu'il aura 25 ans Le 5 janvier Donc voilà Je vous en ai jamais parlé Parce que c'est extrêmement douloureux Pour mes parents Et un peu pour toute la famille D'en parler Et puis ça fait même bizarre De se dire qu'en fait Je devrais avoir un deuxième frère Enfin je sais pas comment vous dire Genre ça m'est mieux un peu D'en parler Parce que bah On en parle pas beaucoup Dans ma famille On en parle presque jamais Parce que c'est ultra tabou Mais du coup voilà Maintenant vous le savez sur Youtube Ça fait un peu 6 ans Que je vous cache ça en quelque sorte Mais ma mère m'a donné son accord Elle m'a dit Faut pas que tu oublies Que tu devrais avoir un deuxième frère Et il faut pas l'oublier en fait D'ailleurs comme mort Il était en pleine forme Il était vraiment en pleine santé Et il s'est arrêté de vivre d'un coup C'est ce qu'on appelle La mort subite du nourrisson Et du coup voilà Surtout à 8 mois C'est quand même pas rien Parce que vous savez J'ai jamais eu d'enfant Moi je me mets à la place de mes parents Quand t'as un enfant En plus les premiers mois C'est incroyable Et 8 mois Bah c'est quand même dans ton quotidien Et apprendre ça Surtout bah on t'appelle Voilà il est mort à la crèche Ça doit être horrible Et c'est pour ça que j'en parle jamais A mes parents Parce que je sais que ça les touche énormément Je suis déjà allée au cimetière avec eux Et c'est pas facile Voilà c'est pas facile Parce que même si je l'ai pas connue Toute ma famille Bah du coup l'a connue Mes grands-parents Mes parents Et du coup c'est tout le temps Un peu bizarre pour moi Surtout que c'est quand même Un peu dramatique Enfin beaucoup Donc voilà Je vous en ai jamais parlé Parce que bah j'attendais le bon moment Et surtout parce que je voulais L'accord de mes parents Et c'est pas un truc que je discute Tout le temps avec mes parents J'en discute jamais Vraiment jamais On me pose des fois des questions Parce qu'en fait J'en avais parlé vite fait dans une story Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi Qui osaient pas trop appuyer le truc En mode pourquoi etc Mais au moins vous savez Donc voilà Maintenant que vous savez Que je devrais avoir un deuxième frère Et du coup j'en ai un Qui a 23 ans Qui s'appelle Alexandre Et du coup voilà Mais je me dis Genre En fait genre du coup Ça ouvre beaucoup de questions De se dire que je devrais avoir un deuxième frère Parce que je me dis Est-ce que je serais née ? Est-ce que mes parents auraient fait un troisième enfant ? Ma mère m'a toujours dit Oui parce qu'il voulait une fille Mais je me dis Est-ce que genre Si il y avait eu mon autre grand frère Je serais née Ou genre ma vie Elle aurait été totalement différente On aurait pas eu la même maison Enfin bref Je vais pas commencer à partir dans les détails Parce que vous en foutez Et que bah en fait Ça regarde personne à part moi Mais du coup voilà Pour répondre à la question Et bah voilà On finit cette vidéo Un peu triste Tout simplement voilà Je voulais pas en parler en début de vidéo Parce que je savais Que j'allais pas réussir A terminer la vidéo Mais j'espère que cette vidéo Vous aura plu quand même Que vous aurez eu la réponse A vos questions intimes Et au moins j'ai pu parler de ça Dans cette vidéo Parce que c'est vrai Que je n'osais pas vous en parler C'était pas facile Et parce que Je trouvais pas le bon moment J'allais pas vous dire Dans une morning routine Tiens d'ailleurs Là il y a une photo de mon frère Qui est décédé Enfin c'est un peu chelou Si cette vidéo vous a plu Et que vous me soutenez Dans mes 3 vidéos par semaine Je sais pas si vous avez vu Je tiens bien le rythme Franchement je me donne vraiment A fond dans mes vidéos Donc si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like De soutien Ça me fait toujours très plaisir Et à me lâcher un petit commentaire Je lis beaucoup vos commentaires Genre ça me fait vraiment chaud au coeur Genre vraiment de ouf Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais plein d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz